Discours numéro 19 de Saint-Germain Sujet principaux abordés Contrôle de soi Pouvoir de qualification Être un exemple harmonieux Le libre arbitre Discours Mes chers enfants bénis de la lumière, comme nous vous aimons, et combien nous voudrions accomplir pour vous et pour votre contrée, plus encore que ce que nous avions l'intention d'accomplir au début. Vous aimeriez nous avoir parmi vous, dans le corps visible et tangible, mais nous ne pouvons le faire tant que la moindre inharmonie persiste dans vos sentiments. Cependant, nous circulons souvent dans vos cités, dans le corps visible et tangible. Il vous est souvent impossible de voir ce qu'il se passe autour de vous, du point de vue visible comme de l'invisible. Des forces négatives très subtiles sont constamment à l'affût pour pénétrer dans vos sentiments, et parmi vous tous. La moindre vibration inharmonieuse dans vos sentiments vous ouvre à l'action de ces forces qui submergent la terre. Mais je suis sûre qu'aucun de vous ne souhaite, bien entendu, devenir la proie et le jouet de ces influences discordantes, et que tous vous montez la garde afin d'exclure de vos sentiments tout ce qui ne vient pas directement de votre présence à YAM et de nous. Ne cédez à aucune provocation, car cela peut être dangereux pour vous. N'accusez ni les personnes, ni les lieux, ni les circonstances d'être responsable, mais prenez le commandement de vos propres sentiments. Persistez à garder l'harmonie complète, parfaite en vous, et continuez à appeler en action le pouvoir de votre présence, et vous constaterez qu'un monde nouveau s'ouvre devant vous. Vous vous demanderez comment il est possible que vous ayez pu continuer à donner votre attention à tout ce désordre extérieur, à toute cette discorde, qui n'a fait que vous priver du bonheur, de la joie, de la perfection que la lumière, appelée en action, pouvait seule donner. Souvenez-vous toujours que c'est par votre pouvoir de qualification que vous seul, imposez à votre énergie vitale les vibrations qui vont agir dans votre sphère d'action. Ce pouvoir de qualification agit sans arrêt, et la moindre vibration discordante dans vos sentiments s'imprime sur votre énergie vitale. En ce moment, vous appelez en action de grands courants d'énergie venant de votre présence. Cette énergie est pure et parfaite jusqu'au moment où elle pénètre dans votre forme humaine. Elle prend alors obligatoirement la qualité et la vibration qui règnent dans vos sentiments. Si vous êtes discordant, cette vibration va se répandre dans votre entourage, et repoussera toute bonne chose qui se dirigeait vers vous. Vous vous trouvez ici en face d'une loi, la loi exacte de la vie. Même indépendamment des grands courants d'énergie que vous appelez pour votre région et votre nation, vous ne pouvez vous permettre le luxe de garder des vibrations discordantes dans vos sentiments, car c'est dangereux pour vous individuellement. Vous pouvez être connecté par les subtiles forces sinistres qui déferlent de l'astral. Néanmoins, jusqu'au jour de votre ascension, vous serez obligés de circuler au milieu de cette discorde, car c'est votre propre création. Vous en êtes responsable et vous devez la dissoudre. Je vous prie de jeter avec moi un coup d'œil sur ce qui se passe dans votre milieu. D'un côté, vous faites des appels massifs pour la correction des conditions de votre pays et pour le monde, pour la purification, pour la justice, pour l'abondance. Et, d'un autre côté, vous observez d'un œil critique vos condisciples. Vous vous permettez de ne pas être d'accord sur ceci ou cela. Vous avez une opinion personnelle sur l'un ou sur l'autre. Or, cela est de la discorde. Bien-aimés étudiants, ne savez-vous pas que le monde extérieur a les yeux fixés sur vous ? Si le monde sent qu'il y a des divergences entre vous, de la désunion, est-il étonnant que les gens disent ? Si c'est cela que l'instruction IAM produit, nous ne désirons pas en faire l'expérience, car nous ne voudrions pas être comme eux. Rendez-vous compte qu'il y a actuellement dans le monde un grand nombre d'êtres naturellement harmonieux et très sensitifs. Mais bien-aimés, vous avez une tendance à croire que seul ce qui est physiquement apparent a de l'importance. Détrompez-vous. Ce sont les sentiments qui comptent. Rien dans l'univers n'est aussi important. Vous pouvez accueillir une personne avec le sourire, mais le repousser intérieurement. Pensez-vous que cet être ne le sentira pas ? Avec ou sans instruction IAM, tous sont devenus très sensitifs et ils sentent les vibrations de la discorde aussi bien que vous. Si, dans leur pratique quotidienne, les étudiants n'émettent pas sans interruption des vibrations d'harmonie et de bénédiction, dirigées vers tous sans distinction et sans s'occuper de ce que le moi humain dit ou fait, aucun groupe n'aura la cohésion nécessaire pour devenir un foyer d'attraction pour la lumière. Donc, dans votre intérêt personnel et dans l'intérêt supérieur et général, gardez votre harmonie. N'intervenez pas dans les affaires d'autrui. N'ayez pas d'opinion. Dites que tout est parfait, pour tous et partout, et la perfection se manifestera. Comment pourriez-vous être un aimant attirant les êtres, un pilier de lumière, avec de la discorde au milieu de vous et des sentiments autres que l'amour et l'intelligence pour votre prochain ? Chacun est responsable pour soi-même et sa sphère d'action et pour personne ni rien d'autre. Cependant, si vous provoquez de la discorde dans la vie d'autrui et devenez une cause de chute, vous êtes responsable et vous devez aider cet être à se relever. N'oubliez pas cela. Souvenez-vous, il y a une substance, une énergie, une puissance, une intelligence dont vous êtes tous une part. Représentez-vous un grand foyer de lumière, au-dessus de cette pièce, dont partiraient des courants d'énergie, de lumière, comme ce rayon qui vous lie au cœur de votre propre présence. Cela vous donnerait une idée de ce qu'est un foyer de lumière dont vous faites partie. Mais dès que cette unique substance, énergie et lumière entrent en contact avec votre forme humaine, votre cerveau et vos sentiments, vous, par votre libre arbitre, vous lui imposez la qualité, la vibration qu'elle va prendre, et vous seul déterminez la manifestation que cette substance et cette énergie vont produire en vous et autour de vous, d'où votre seule responsabilité. Si cette énergie venant du foyer de concentration au travers de votre présence pouvait agir librement, elle ne produirait que de la perfection. Mais c'est vous qui décrétez ce qu'elle doit produire en ce qui vous concerne. C'est vous qui déterminez la descente de l'énergie et elle doit traverser votre structure avant de pouvoir agir pour vous et autour de vous. Ne perdez jamais cela de vue. Vous pouvez appeler votre présence et votre corps mental supérieur en action. Mais tout ce qui doit se faire pour vous doit se faire au travers de votre corps. C'est dans ce but que vous avez ce corps ici, dans le plan physique. C'est une action de la lumière qui est totalement différente de la grande, universelle activité de la lumière qui vous environne. Ce qu'un maître ascensionné fait pour vous, il le fait au travers de votre corps mental supérieur. Il ne le fait pas directement. Je pense que vous voyez ceci bien clairement et que par conséquent, vous n'avez à vous mêler que de la purification et du perfectionnement de votre propre personne et de votre sphère d'action, exclusivement, et ensuite d'envoyer par votre présence de l'amour et des bénédictions à tous, indistinctement. Mais bien-aimés, il nous semble bien étrange que les humains persistent à répéter les mêmes erreurs, alors qu'ils ont devant eux l'évidence que les sentiments destructifs ne donnent pas de bons résultats. Je suis vraiment très reconnaissant que, maintenant, l'expansion de la grande lumière cosmique en est au point où, dans une certaine mesure, la destruction créée par certains individus peut être retournée contre eux. Dans certains cas, l'unique moyen d'arrêter les projets destructifs de certains individus consiste à annihiler leur forme humaine en retournant les forces destructives qu'ils émettent contre eux. Cela vous paraît-il étrange de m'entendre parler ainsi ? Je vais m'expliquer. Nous n'avons jamais de pensée ou de sentiments destructifs. Nous n'employons jamais la moindre force destructive, mais nous encerclons les individus destructifs dans un mur de lumière et les vibrations destructives émises par ces individus retournent à leur émetteur. Retenez bien cela, et vous êtes libre de l'expliquer et de le répandre autour de vous, afin que personne ne l'ignore. Les maîtres ascensionnés ont toujours dit qu'ils n'emploieront bien entendu jamais de force négative, mais, en ce qui concerne des êtres décidés à créer la destruction, le plus grand service que l'on puisse leur rendre est de les forcer à quitter le corps physique, afin de les empêcher de produire de la destruction pour autrui et de créer des enregistrements qui leur prendraient des siècles s'ils devaient les effacer. Il ne s'agit pas d'enlever la vie à être de la personne, car tout le monde sait actuellement qu'il n'y a pas de mort, mais seulement de provoquer un changement de forme. Ces corps dans lesquels vous vivez ne sont qu'un vêtement que vous portez temporairement, et, naturellement, par la purification et l'ascension, vous pourriez les élever et les rendre permanents. Vous seul êtes responsable de la manière dont vous employez cette forme humaine. Rien ni personne au monde ne peut vous contraindre à agir contre votre volonté. Chacun n'a de comptes à rendre et de responsabilité qu'envers sa propre présence de lumière. Mais bien-aimés, je vous rappelle que vous n'avez pas le pouvoir de gouverner autrui, donc ne jugez personne. En le faisant, il arrive fréquemment que vous créez, pour vous-même, une situation analogue à celle que vous condamnez. Excruez toute vibration de cet ordre. Répandez de l'amour et des bénédictions envers tous. De cette manière, vous êtes tranquilles et sûrs de donner obéissance à la loi, et la pureté et la perfection de la présence pénétreront en vous, et vous connaîtrez le bonheur et l'abondance. C'est tout ce que le monde désire. Mais bien-aimés, ma gratitude envers vous est immense pour l'amour que vous me témoignez, ainsi qu'à ceux que nous envoyons vers vous. Faites un pas de plus et intensifiez votre harmonie et votre expansion d'amour et de bénédiction, et cela nous permettra de vous aider davantage. Permettez-moi de vous donner une suggestion. Ce que vous devez chercher en vous est la présence, et ces pouvoirs agiront par vous pour produire tout ce que vous désirez pour votre usage. Alors viendront la gloire et l'harmonie de la complète perfection. Seule votre présence produit tout ce dont vous avez besoin. Si vous vivez en union suffisante avec votre présence, elle produira au travers de votre action extérieure tout ce que vous désirez pour votre usage. Il n'y aura plus alors aucune réaction discordante, ni perte d'aucune sorte, car vous voyez clairement que ce que votre présence vous a donné ne peut jamais vous être retiré. Parce que le monde ignore ceci, il s'est formé des habitudes de mensonge et de tromperie, surtout dans le monde commercial. Les humains se sont imaginés qu'il fallait être plus malin que l'autre pour lui soutirer de l'argent. Ce temps sera bientôt passé et ne reviendra plus. Tous voudront que leurs frères soient aussi abondamment pourvus qu'ils le sont eux-mêmes. Alors tous répandront de l'amour et des bénédictions sur autrui, et l'abondance règnera sur la planète. D'autre part, personne ne songera plus à accumuler une quantité déraisonnable de biens matériels, qu'il est ensuite nécessaire de surveiller et qui finalement encombre. Ce qui constitue une perte de temps et d'énergie. La connaissance de la présence fera comprendre à tous qu'ils seront toujours pourvus de tout le nécessaire, suivant leurs besoins. Alors les êtres humains seront heureux. Chacun vivra enfin librement. Que les légions de la lumière, les soldats du Christ, remportent cette victoire et assurent la liberté de l'humanité par le pouvoir de l'épée de flamme bleue. Qu'aucun enregistrement de discorde ne puisse plus être créé, mais que la plénitude de la lumière et son pouvoir infini prennent leur souveraineté en vous et dans le monde. Je vous remercie. Note aux auditeurs Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par M. et Mme Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Recking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres. A bientôt ous-titrage Société Radio-Canada